Bonjour à tous et puis merci pour cette occasion de parler aujourd'hui. Je pense qu'on a... Je vais déjà commencer par présenter rapidement qui est Corteva. Corteva, c'est une société d'innovation qui est dédiée à l'agriculture. On développe des produits de protection des cultures sous la marque Corteva, des semences sous la marque Pioneer et Brevent et également des solutions d'agronomie digitale. Donc forcément, on travaille en permanence avec les différents acteurs du monde agricole, des agriculteurs, distributeurs, instituts techniques et officiels. Et justement, par rapport au débat qu'on a aujourd'hui, je trouve qu'on a une vision, nous en France, qui est de dire que Corteva est un acteur incontournable d'une agriculture compétitive et durable. Donc ces deux termes, on en vient d'en parler. Je pense qu'on est vraiment dans le thème aujourd'hui. Donc on a bien conscience de ce besoin de transition dont vous faites part aujourd'hui et on y travaille. On travaille bien sûr pour réduire l'impact des produits dits conventionnels qu'on développe. Et puis également, on travaille au développement de nouvelles solutions d'origine naturelle biocontrôle. C'est un axe fort d'investissement chez nous. Ce que je veux dire en termes de message, c'est que j'en profite pour exprimer la vision des agriculteurs. On est souvent en lien avec les agriculteurs et on a un message qui nous revient systématiquement de la part des agriculteurs. C'est le fait qu'ils ont l'impression de faire des efforts en permanence, mais que c'est jamais assez. Et qu'ils ont l'impression d'être dans un pays où on a une agriculture peut-être la plus durable au monde, mais que pour autant, ils n'ont jamais senti autant d'opposition dans leur travail. Donc il y a une espèce d'impression, qui est d'ailleurs véhiculée dans l'opinion publique, c'est qu'il y aurait d'un côté les agriculteurs bio, les conventionnels, et d'un côté les engagés et les passifs. Et ça, cette démarche, on pense qu'elle est vraiment le décès à l'agriculture. Vous pensez que ce n'est pas comme ça ? Non, ce n'est pas comme ça, c'est complètement faux. Et je vous donne un exemple, c'est que dans notre démarche, nous, par exemple, les produits qu'on développe d'origine naturelle, et on en a, je vais vous en parler juste après, eh bien, ils sont en général systématiquement combinés, associés à des produits dits conventionnels. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode combinatoire. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, parce qu'au final, ce que veut l'agriculteur, c'est quoi ? C'est des produits qui soient efficaces, qualitatifs, mais surtout rentables, qui lui permettent de vivre de leur travail. Il y a vraiment une notion de réalité, de pragmatisme dans le monde agricole, ce qu'on pourrait dire caricaturé par le bon sens agricole, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, si on veut que les innovations soient adoptées par les agriculteurs, il faut qu'elles soient d'abord rentables, et que ça puisse rentrer dans son compte d'exploitation pour que ça soit positif au final. Je vous donne deux exemples. On développe depuis plus d'une vingtaine d'années un produit d'origine naturelle, issu de fermentation bactérienne, qui est utilisé pour lutter contre les insectes en vigne, arboriculture, maraîchage, maïs. Et plus récemment, on a développé une autre solution, également produit par fermentation bactérienne, pour lutter contre la maladie la plus préjudiciable des blés, qu'est la septoriose. Ces deux produits sont d'origine naturelle. On les produit en France, dans nos usines alsaciennes. Ces deux produits sont utilisés systématiquement, enfin majoritairement, je dirais, en combinaison ou en alternance dans un programme avec des produits dits conventionnels, insecticides, fongicides. Donc ça, c'est la complémentarité, c'est le combinatoire qu'on défend. Et on pense que c'est la meilleure, je dirais, la voie à privilégier pour monter plus rapidement vers la transition agroécologique que tout le monde souhaite. Alors ma question, finalement, aux futurs présidents, c'est, au vu de ce que je viens de dire, c'est comment s'assurer, finalement, que cette transition en cours vers une agriculture plus durable, mais qui doit rester compétitive, finalement, comment on peut s'assurer qu'elle n'oppose pas les agriculteurs entre eux ? Sous-titrage Société Radio-Canada